bonjour c'est judith bouilloc une petite vidéo pour vous présenter mon dernier livre paru chez artège jeunesse donc il s'agit d'un recueil de contes de l'avant et de noël c'est un ouvrage qui s'adresse à toute la famille je dirais de trois ans à 110 ans il a été pensé pour toucher tous les âges donc il y a des comptes d'entrée court d'autres plus long des histoires plus profondes pour les grands enfants les ados et les adultes et puis comme toujours dans mes histoires différents niveaux de lecture donc le concept c'est 24 comptes de noël et de l'avant un vrai livre calendrier de l'avant un conte par jour jusqu'à noël un pays différent chaque jour donc je l'espère un beau voyage avec sept illustrateurs très différents et très talentueux avec qui j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler c'est un livre qui revient sur les différentes traditions chrétiennes de l'avant les grandes fêtes chrétiennes célébrées durant tout le mois de décembre dans le monde par exemple ici la sainte barbe illustré par cécile qui ne ment donc fêté le 4 décembre particulièrement au liban le 6 décembre la saint nicolas fêté en allemagne en alsace et en lorraine là le conte est illustré par agnès péruchon agnès péruchon qui a aussi illustré un compte sur le bouquet de loupita c'est un conte mexicain qui revient sur la fête de notre dame de guadalupe donc fêté fait très très importante au mexique fêté le 12 décembre mizuwo pudisawa a illustré un conte sur la fête des lumières à lyon donc qui célèbre l'immaculée conception le 13 décembre en suède la fête de la sainte lucie illustré par bruno robert donc mes contes prennent plusieurs formes il y a des histoires très courtes des contes avec des animaux des jeux de mots des lettres il y a même un poème donc il y a des contes basés sur des faits historiques comme la trêve de noël illustré par claire delvaux qui parle de la trêve de noël de 1914 première guerre mondiale en belgique ou encore l'histoire de sadako sataki illustré par mizuwo fujisawa donc qui se base sur l'histoire sur l'histoire vraie de sadako sasaki autre conte basé sur un fait historique l'histoire de la crèche de greccio de saint françois en 1223 conte illustré par clémence menet des histoires fantastiques comme le chevalier au corps joli conte anglais illustré par encore clémence menet un conte magnifique dans un autre registre mais toujours un conte fantastique comment faire des brés de le avec un bébé dragon illustré par bruno robert voilà il ya des histoires fantastiques mais aussi burlesque d'autres plus spirituelles et émouvantes donc c'est un énorme travail qui m'a demandé plusieurs années de recherche j'ai travaillé avec une cinquantaine de personnes pour faire ce livre je me suis entretenue avec un historien j'ai appelé des amis de tous les continents pour qu'ils me racontent leurs traditions et leur manière de vivre noël le livre a même été retenu par le conseil régional pour pour une par le conseil régional voilà c'est un très bel objet livre l'équipe d'artège a fait un travail colossal n'hésitez pas à vous l'offrir ce livre c'est pas seulement des histoires en plus sur les lutins et le père noël comme il en existe déjà des centaines c'est un recueil qu'on a voulu à la fois centré sur la crèche sur le christ et sur les cultures du monde c'est un livre que vous pouvez lire bien sûr avec vos enfants qui va vous apprendre des choses et qui j'espère va à la fois vous vous émouvoir et vous faire réfléchir je compte sur vous pour partager cette vidéo et et parler de ce livre si particulier je crois que dans le contexte actuel on a vraiment besoin de lumière et d'espérance voilà et pour finir cette petite vidéo je voudrais vous montrer une illustration originale de clémence menet pour ce recueil donc voilà qui évoque la lumière de la crèche de noël au milieu des ténèbres voilà tellement belle que donc je les fait encadrer je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo à très vite